... Bonsoir, je suis Benoît Giroux, je suis le fondateur de Post Origin, enseignement Bitigrand. J'ai trois minutes pour vous présenter ce qu'on fait, mais avant j'aimerais faire quelques constats avec vous, et notamment un petit sondage. Je voudrais savoir dans cette salle combien de personnes ont eu des soucis pour connecter leur appareil, pour projeter du contenu sur un écran en utilisant un VGA et un HDMI, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Donc en fait, dans les faits, il s'avère que les appareils que vous avez dans vos poches intègrent des protocoles natifs qui permettent de faire de la diffusion sans fil, mais vous n'utilisez pas forcément ces protocoles, et notamment dans les milieux B2B. Il y a un autre constat que j'aimerais faire avec vous, c'est qu'aujourd'hui, la réunion ITG, on en a tous fait, et le cours magistral monologue, ça ne marche plus. La réalité, c'est que les personnes s'accordent à dire que l'interactivité durant une session, que ce soit une réunion ou un cours, c'est important, et ça implique les participants. Donc maintenant, on va parler du produit B2B, B2B Origin, plus exactement. Donc on est en train de concevoir en fait une box, une box Wi-Fi qui tourne sous Android, et qui permet dans un premier temps de faire une seule chose, c'est de la projection sans fil. C'est-à-dire n'importe quel divas que vous avez dans la poche, vous pouvez pouvoir se connecter au projecteur, et diffuser son contenu de manière simple et fluide. L'idée, c'est de faire disparaître les deux capes que vous voyez là, le VGA et les adaptateurs divers et variés que vous pouvez utiliser, notamment quand vous avez des appareils un peu exotiques comme des Macs ou des smartphones. L'idée, c'est d'ajouter, pour que ce produit soit B2B, on rajoute un système de modération qui permet en fait de contrôler qui va projeter quoi. Et dans un deuxième temps, le produit va évoluer vers un Media Center, dans lequel on va retrouver des outils collaboratifs qui vont faciliter l'exécution de la session. Ça peut être des outils de vote, des QCM, mais pourquoi pas de la visioconf, ou demain même carrément de la retranscription écrite simultanée, lorsque quelqu'un parle en le sous-titrant en temps réel. L'idée, c'est de faire un Media Center qui soit un Android Store, dans lequel des développeurs pourraient venir créer leurs applis, et on pourrait venir télécharger son application dans la salle, qui nous intéresse, comme vous le faites sur votre téléphone, quand vous utilisez votre store. Pour ça, on a trois grands facteurs de différenciation. Le premier, c'est qu'on garantit la compatibilité universelle de notre technologie avec n'importe quel device. La deuxième, et pas des moindres, c'est qu'il n'y a pas besoin d'exécutables, il n'y a pas besoin d'applications dédiées sur l'appareil pour pouvoir utiliser notre technologie, puisqu'on utilise des protocoles qui sont déjà dans vos machines. Et la dernière, c'est pas des moindres, comme c'est une box Wi-Fi, on garantit que le tuyau que vous utilisez pour vous connecter à notre box, il marche et il garantit le temps réel de vos interactions dans la salle. Alors après, quand on regarde le business model, vous en parliez tout à l'heure, c'est compliqué de définir un business model, mais bon, là, pour nous, c'est assez simple, finalement, aujourd'hui, on vend une box à un prix compétitif, et l'idée, c'est de la vendre à quatre segments de marché, les écoles et universités, les entreprises privées, les hôtels et espaces d'accueil, et bien sûr, les organisateurs d'événements, comme celui-ci. L'idée, c'est de pénétrer assez rapidement le marché, avec un premier produit qui va faciliter la vie à tout le monde, et d'arriver dans un deuxième temps sous une forme d'abonnement avec des services à la carte qui seraient chargés sur la box en fonction des besoins. Pour ce faire, en fait, on a une équipe qui est assez complémentaire, expérimentée, donc moi-même, Benoît Giroux, j'ai la chance d'avoir fait deux écoles qui sont à Grenoble, qui sont GEM et INP, mais je suis surtout entouré d'une équipe de techniciens à très haut niveau, notamment Franck Rousseau, qui est mon associé, qui est un expert Wi-Fi, qui travaille pour un laboratoire d'informatique à Grenoble, qui est spécialisé dans le wireless. On a recruté notre premier ingénieur, qui s'appelle Damien Dejean, qui est un expert Android. On a un deuxième ingénieur qui est arrivé aussi en septembre, qui fait partie de sa promo, d'ailleurs. Et on est accompagné par deux accélérateurs. INP Entreprise qui nous a aidé de l'amorçage financièrement. Et un autre accélérateur qui s'appelle Maya Technology, qui nous met à disposition deux ingénieurs supplémentaires pour concevoir notre premier produit. Aujourd'hui, notre état d'avancement, c'est assez simple. On a des boxes en test, qui sont partis, 60 boxes en test actuellement dans diverses entreprises. Et on va faire une levée de fonds T1 2016. Alors, deux canaux de distribution. Une distribution directe, plutôt auprès des grands comptes, parce que c'est lié plutôt à notre background. On sait traiter une relation aux grands comptes. Et on estime que, vu le potentiel des parcs équipables, puisque c'est toutes les salles de réunion, par exemple de Schneider ou d'Alstom, on peut se permettre d'avoir des key account managers qui vont chercher ces comptes en direct. Par contre, pour tout ce qui est ETI et en dessous, on imagine plutôt des réseaux de distribution et de revendeurs qui vont aller, eux, sous d'autres prétextes, rencontrer ces gens et, pourquoi pas, essayer de vendre nos boxes. Aujourd'hui, c'est quelques centaines d'euros dans l'idée. Le prix n'est pas totalement définitif. Il faut savoir qu'il y a des produits concurrents à 2 000 euros. Il y a des produits grand publics à moins de 100 dollars. Vous avez l'Apple TV, la Chromecast. Nous, on ne considère pas ces produits comme de la concurrence, puisqu'en fait, c'est des produits qui font de l'unica. C'est-à-dire un appareil, une télé, on sait faire. Mais dès qu'il y a 50 appareils dans une pièce, ce ne sont pas des produits qui tiennent la route. La meilleure validation marché, c'est le terrain. Aujourd'hui, je rencontre tous les jours des grands comptes. Si vous me permettez l'expression, ils sont au taquet. Parce que ce problème de câbles est un vrai problème chez les DSI. Et on a une vingtaine d'entreprises qui vont tester les 60 boxes. Il y a HEC, SAP, Alstom, il y a Morpho, qui est le groupe Safran. J'ai vu ECMA, CGM avant-hier. Dans la digitalisation de la salle, c'est un produit qui est très important pour eux parce que le câble n'est plus adapté à l'hétérogénéité des appareils qui vont rentrer dans la salle.